bonsoir si vous voulez être en totale sécurité allez donc en prison et oui en prison on est logé nourri sécurisé la seule chose qui vous manque c'est la liberté je vais enlever ça parce que j'étouffe un petit peu et je vous avoue que je suis pas très fan voilà bonsoir à tous alors merci d'être là déjà et donc oui je vous disais en prison et bien on est en totale sécurité on ne risque rien on est logé on est nourri et la seule chose qui nous manque c'est juste la liberté voilà j'espère que vous allez bien effectivement j'étouffe moi quand j'ai tout ça là tout cet attirail heureusement que je ne le mets pas parce que c'est pas c'est pas très agréable alors voilà je vais vous parler ce soir vous voyez derrière moi il y a tout ce qu'il faut je suis hyper équipé c'est pour la soirée juste pour le décor en quelque sorte en fait je voudrais vous parler de surprotection et de liberté et oui c'est important la liberté c'est important le fait de se protéger c'est important en revanche le fait de se surprotéger est-ce que c'est compatible avec la notion de liberté et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui parce que effectivement attendez je bouge un peu ma mon écran voilà oui donc je vous disais est ce que c'est compatible d'être dans la surprotection comme je l'étais il ya deux minutes et de se sentir libre alors la question est bien j'allais vous dire je la pose à chacun peut-être que pour certains et bien oui c'est bien parce que c'est agréable de se dire je me sens complètement protégé je me sens libre mais moi j'ai besoin de savoir d'avoir un avis de chacun parce que j'ai eu l'occasion récemment j'ai fait des séances les gens sont venus et forcément quand je les reçois c'est un petit peu le comment dire la mise en route on va dire quand je les reçois les premières les premiers échanges que l'on a avec les gens qui viennent me voir et bien c'est autour de ça c'est comment vous vous sentez comment est ce que vous vous sentez rassuré d'être derrière votre masque ou derrière votre votre visière s'il y en a une est ce que vous êtes rassuré d'avoir effectivement le gel et tout ce qui s'ensuit ce que est ce que ça vous fait du bien est ce que vous vous sentez libre malgré tout voyez quand il fait beau là il ya ces jours ci il ya des moments où c'est très agréable est ce que de sortir avec à la fois le masque à la fois le gel avec tout ce qui s'ensuit je suis pas en train de critiquer en disant il faut pas le faire je suis juste en train de me poser et de vous poser la question est ce que c'est compatible avec l'idée de vous sentir libre imaginons au moment des vacances que l'on vous dise bon bah c'est bon vous pouvez aller où vous voulez en vacances donc en restant sur dans un certain rayon seulement attention toujours masques etc enfin tout l'attirail quoi est ce que dans votre esprit pour vous c'est quand même un signe de liberté ou pas complètement voilà moi ce que j'aimerais savoir c'est par exemple si vous vous sentez comme dans une contrainte ou est ce que au contraire vous êtes rassuré vous vous sentez serein parce que vous dites bah voilà au moins je ne risque rien est ce que par exemple les les limitations vous savez de géographique est ce que les contrôles les distances tout ça est ce que pour vous c'est agréable est ce que malgré tout je veux dire c'est agréable évidemment si on enlève tout ça ça sera encore mieux mais est ce qu'aujourd'hui vous considérez après ce petit bilan d'une semaine que finalement ça va ça passe c'est gérable parce que la réponse peut être oui ou non en fonction de chacun vous savez je me suis amusé à aller voir l'étymologie en fait donc je voulais vous en parler l'étymologie de la liberté c'est important quand même de savoir ce qu'est la liberté pour savoir si vous vous sentez libre ou pas en fait parce que on peut dire oui bon il fait beau c'est agréable je peux sortir de chez moi je n'ai plus besoin d'attestation je suis libre maintenant là j'allais dire plus vous allez connaître la définition exacte de la liberté plus vous allez pouvoir repérer si vraiment pour vous ça correspond à ce terme en quelque sorte parce que oui bien sûr que c'est agréable de se dire tiens je profite je peux enfin sortir c'est une forme de liberté finalement c'est à dire que de sortir sans avoir à justifier avec un papier pour aller je sais pas moi 2 300 mètres plus loin pour aller vous balader ou quelque chose ça donne un une sorte de sensation de liberté parce que quelque part pendant un certain temps vous ne l'aviez plus seulement la liberté je vais vous lire justement ce que moi j'ai noté alors ça vient du latin libère qui veut dire libre la liberté est la liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes de soumission de servitude exercée par une autre personne par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère voilà la définition de la liberté donc peut-être que vous vous reconnaissez à travers ça ou pas voilà en revanche l'idée de sur protection comme je vous disais tout à l'heure se protéger ok mais la sur protection moi je parle de sur protection comme j'ai commencé tout à l'heure mon petit direct cette sur protection est ce qu'elle n'est pas en train de vous empêcher cette liberté est ce que justement il n'y a pas quelque part la peur qui l'emporte et qui vous empêche de vous sentir serein alors la sur protection et bien finalement c'est la dépendance à excès c'est à dire qu'on on est dans la dépendance par rapport à la peur en excès et là pour le coup et bien oui on est hyper barricadé contrôlé perturbe comment dire pas perturbé pardon le protéger et en fait c'est l'insécurité la peur ça peut générer des problèmes de comportement ça peut générer parfois même des tocs moi j'ai vois j'ai déjà vu des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs même avant cet épisode même des personnes qui qui ont toujours peur de je sais pas de la saleté qui ont toujours peur des microbes et qui finalement pour pour ces personnes là il n'y a pas cette notion de liberté elles se sentent contraintes en quelque sorte ces personnes là elles sont coincées là dedans et il y a aussi une déresponsabilisation c'est à dire que quand vous vivez dans la sur protection et bien vous n'êtes plus responsable vous êtes vous perdez votre pouvoir j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises donc l'insécurité la dépendance etc les problèmes de comportement parce que ces troubles du comportement évidemment s'installent très vite parce que lorsqu'on est coincé par la peur et qu'on est en sur protection et bien on n'est plus en train de se dépasser on n'est plus en train de dire bon allez je sais bon je lâche un peu je lâche un peu prise en quelque sorte donc voilà c'est c'est de ça dont je voulais vous parler c'est pour ça que j'ai noté justement ces différentes ces différences finalement entre la liberté et la sur protection et peut-être que vous vous aurez la réponse et vous allez peut-être m'écrire ici en disant oui c'est tout à fait compatible attendez je règle mon écran pour qu'il soit un peu plus droit voilà comme ça donc en fait je pensais notamment à l'idée de d'aller je ne sais pas moi d'ici cet été à la plage je ne sais pas c'est ce que m'a dit quelqu'un qui est venu en séance là récemment qui m'a dit si si on aura le droit de se baigner en revanche on n'a pas le droit de faire bronzette on n'a pas le droit de s'allonger alors quelque part là encore même question que je vous pose je n'ai pas la réponse ça dépend de chacun et j'allais dire il faut de tout pour faire un monde et bien la question que je vous pose c'est est-ce que vous êtes dans votre esprit libre si vous vous imaginez voilà il ya une belle plage devant vous vous profitez vous allez vous baigner et dès que vous vous sortez de l'eau vous vous séchez vous sortez de la plage est ce que pour vous c'est quand même de la liberté ou pas peut-être que oui c'est déjà très agréable de pouvoir profiter de se dire tiens je vais me baigner et c'est chouette seulement pour les amateurs de bronzette ou de lecture ou de pouvoir profiter de l'air marin avec le soleil est ce que malgré tout vous pourrez vous dire oui mais je me sens quand même libre c'est quand même agréable c'est sympa voilà après reste à vérifier moi c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit non non on n'a pas le droit de faire de bronzette on n'a pas le droit d'installer la serviette de plage et confirmez moi éventuellement si vous avez l'info moi c'est ce que m'a dit une personne hier et donc voilà donc c'est la question je voulais vous poser même chose par rapport à cette histoire de masques bon sans parler de la visière que j'ai mis tout à l'heure mais le masque est ce que comment vous respirez c'est pareil je pense que c'est important de vous poser la question c'est moi j'ai posé aux gens qui sont venus me voir j'ai dit comment comment vous vivez ça avec le masque comment vous respirez comment est ce que est ce que ça va est ce que c'est 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 gérable parce qu'évidemment vous avez des gens qui qui sont dans le milieu hospitalier et qui eux emportent des masques mais ils n'emportent pas non-stop en fait ils emportent pendant par exemple qu'ils sont en service dans un laps de temps mais par exemple quand ils font une pause par exemple quand ils sortent de leur service ils le retirent évidemment je vous dis ça aussi parce que j'ai dû vous en parler dans le direct d'hier j'étais hier en train de me balader pas loin de chez moi et je voyais des gens qui se promenaient mais ils avaient encore le masque alors qu'ils étaient complètement isolés c'est à dire qu'on était vraiment très très loin je les voyais au loin ils marchaient en pleine nature donc il n'y avait personne avec eux même pas dix mètres et ils avaient quand même le masque alors c'est pour ça que je vous pose la question parce que après tout pourquoi pas si pour vous c'est une surprotection comme je disais parce que des fois que ça vienne de je ne sais où on ne sait jamais et bien est ce que justement vous êtes vous dans sans vous en rendre compte entrer dans cette surprotection ou est ce que vous êtes simplement avec ce qu'on appelle les gestes barrières jusqu'au minimum vital pour dire voilà je me protège et je protège les autres en même temps c'est une question qui me comment dire qui me tient qui me tient à coeur on va dire on va dire je parle de la réponse parce que j'aimerais bien avoir la vie des uns et des autres peut-être que pour vous ça y est vous vous y êtes fait c'est gérable ou peut-être que ça devient difficile et insupportable et vous savez tout à l'heure j'ai parce que je pratique aussi le shiatsu qui est une méthode traditionnelle japonaise donc j'ai reçu une personne tout à l'heure pour faire du shiatsu et je peux vous dire que ça a été très difficile donc j'ai porté effectivement ce petit masque et en fait ça a été très difficile pour moi de respirer en même temps que je faisais l'effort parce que le shiatsu vous savez on utilise la pression des doigts pour travailler sur les méridiens pour faire des points de pression comme les points d'acupuncture et donc ce n'est pas juste comme si je parlais voyez on peut parler derrière un masque on peut faire une séance d'hypnose à travers un masque pourquoi pas maintenant faire un effort physique imaginez peut-être qu'il y a ici parmi vous des kinés peut-être qu'il y a j'aimerais bien avoir votre avis de savoir comment vous supportez le fait de faire parfois un effort physique et la respiration change derrière un masque j'aimerais savoir moi je vous avoue que à plusieurs reprises je me suis éloigné de la personne pour retirer le masque et pour respirer un petit peu parce que d'ailleurs je lui ai dit je lui dis vous permettez je m'éloigne un peu parce que ça prend beaucoup beaucoup d'énergie d'oxygène aussi voilà donc je voulais avoir votre avis en fait il n'y a aucun jugement dans ce que je dis je ne vais pas qualifier de bien ou pas bien mais moi j'aimerais savoir finalement comment vous vous vivez ça donc que ce soit la notion de liberté ou de surprotection est-ce que c'est compatible ou que ce soit la notion de par exemple est-ce que je respire bien avec un masque ou est-ce que le comme je vous ai dit tout à l'heure le fait de partir me baigner et de ben finalement de tout de suite de me sécher et de sortir de la plage plutôt que de m'allonger comme je faisais avant est-ce que pour vous ça va c'est gérable c'est acceptable la question c'est ce que je vous souhaite en fait alors j'ai eu une petite coupure je me suis-tu un instant j'espère que ça va le raccord est fait alors j'allais vous dire vous savez en quelque sorte nous avons dans cet événement c'est une forme de traumatisme qu'on le veuille ou non d'être finalement contraint coincé obligé tout ça c'est une forme de traumatisme de choc et aujourd'hui ça y est les gens commencent à se manifester en disant voilà j'ai eu du mal ça a été difficile alors il y en a qui qui ça va qui l'ont bien vécu et heureusement maintenant je parle des autres si vous voulez en fait l'idée c'est que il est propre à l'être humain que nous sommes de se dépasser en permanence c'est à dire qu'en fait imaginez si vous êtes blessé qu'est ce que vous allez faire vous êtes blessé par exemple vous êtes cassé le bras et bien le premier réflexe dès que vous allez pouvoir ça va être de refaire une rééducation pour retrouver l'usage de votre bras c'est humain c'est comme ça même pour l'animal c'est pareil l'animal blessé ici il a une patte blessée il va essayer de se remettre debout il va boiter mais il va essayer de remarcher il va essayer finalement en permanence de se dépasser voilà on pourrait même aller plus loin en disant qu'une plante qui s'est desséché qui a été abîmée même chose elle va chercher la vie en fait elle va chercher à retrouver en fait sa vitalité et en fait l'idée c'est si on considère un peu comme quelqu'un de blessé par exemple comme je vous disais mon bras est cassé et bien je ne vais pas rester que mon bras cassé puis me dire c'est comme ça malheureusement et je ne ferai aucun effort parce que on a cette énergie de vie cet élan de vie qui fait qu'on a envie de retrouver notre pleine énergie notre pleine santé notre plein potentiel et si mon bras est cassé et bien au début je vais avoir du mal mais je vais chercher c'est presque instinctif à le rebouger je vais chercher à le rééduquer et en général on va voir par exemple un kiné qui va s'en occuper qui va nous aider et qui va nous faire faire des exercices pour retrouver l'usage de mon bras qui était cassé alors bien sûr ça se fait à terme c'est pas le jour où je l'ai cassé que je vais bouger mais c'est pour vous dire que nous sommes en tant qu'être humain en permanence en évolution en adaptation c'est à dire que l'idée c'est que on est dans l'état d'esprit en tant qu'être humain de l'évolution permanente on ne peut pas rester vous tombez par terre vous vous relevez vous cherchez à marcher si vous boitez vous allez quand même faire l'effort jusqu'à ce que ça aille mieux vous allez automatiquement chercher cette cette énergie de bas de vie en fait tout simplement de vie et de vitalité donc pour retrouver rapidement l'autonomie par rapport à la surprotection si vous avez vécu ça comme un choc et que vous êtes en mitouflé en vous disant oui masque visière gants gel et tout ce qui est derrière moi et bien l'idée ce n'est pas de rester comme ça à vie l'idée ce n'est pas non plus j'allais dire d'attendre que ça passe des mois et des mois avant de vous dire bon allez maintenant je vais commencer à lâcher la surprotection remarquez bien je ne dis pas qu'il faut lâcher la protection je respecte je dis lâcher la surprotection ça veut dire si vraiment j'ai tellement eu peur que je me suis mais hyper protégé et bien là ça veut dire que là vous avez le risque d'avoir finalement freiné complètement même interrompu votre liberté et l'idée c'est que la liberté c'est hyper important c'est une énergie très puissante de se sentir libre je pense que vous l'avez remarqué et l'idée si vous voulez c'est pour c'est de retrouver rapidement votre autonomie le plus vite possible de pouvoir finalement commencer à lâcher l'excès je dis bien l'excès je ne suis pas en train de vous dire d'enlever les masques et d'arrêter de vous laver les mains et tout ce qui s'ensuit moi je parle à ces gens je sais pas si vous en faites partie ces gens qui sont dans qui sont entrés dans un excès de surprotection parce qu'ils ont eu une peur mais une peur tellement gigantesque qu'ils se sont empêtrés dans cette surprotection on est vraiment dans le sujet de non pas de la protection mais de la surprotection et en fait comme je disais la solution c'est de lâcher cet excès en fait l'idée c'est de pouvoir créer de nouveaux repères comme la rééducation dont je parlais tout à l'heure de pouvoir faire comme on dit la stratégie des petits pas vous savez c'est à dire aujourd'hui je vais peut-être par exemple enlever un petit peu ça aujourd'hui je vais lâcher un petit peu la pression un exemple tout bête vous savez le gel le gel hydroalcoolique il ya des gens ils vont en utiliser mais à outrance et ça assèche les mains ce n'est pas forcément bon pour l'épiderme le but ici n'est pas de dire j'arrête complètement gel mais quelque part si vous étiez dans une obsession d'utiliser ce gel peut-être allez 10 20 fois peut-être à chaque fois vous faites une petite promenade peut-être que progressivement vous pourriez vous dire bon allez je vais arrêter l'obsession là ça va surtout si vous marchez tout seul vous êtes seul quelque part et bien au lieu de vous mettre du gel 4 5 10 fois en 200 mètres peut-être vous dire bon allez aujourd'hui en conscience je n'ai aucune raison d'être dans cet excès si sur 200 mètres je mettais du gel toutes les deux minutes c'est bon je vais peut-être diviser un petit peu voyez en quelque sorte pour en mettre peut-être une ou deux ou trois fois mais pas dix voilà l'idée c'est d'arriver progressivement à revenir vers la norme vers l'équilibre je vais pas parler de normes on va dire l'équilibre retrouver votre votre vraiment cette notion de liberté de vous dire c'est bon je lâche un petit peu quoi je reste dans la protection mais juste ce qu'il faut et j'arrête avec l'excès de protection qui finalement m'emprisonne plutôt qu'autre chose souvenez-vous de ce que je disais tout à l'heure je vous disais que si vous voulez être vraiment mais super protégé c'était une façon de dire aller en prison et là vous serez hyper protégé il n'y a aucun risque vous êtes derrière votre cellule vous êtes logé nourri tout est parfait il n'y a plus de problème c'est un peu une forme de prison quand on est en confinement finalement donc voilà en fait l'idée c'est que face à la peur vous puissiez agir en conscience par rapport à un dépassement de soi ce n'est pas de dire j'arrête d'avoir peur parce que ça si c'était aussi simple ça se saurait mais c'est de dire ok j'ai peur maintenant je n'ai pas envie de vivre toute ma vie dans la surprotection je n'ai pas envie de m'empêcher d'être libre donc je vais lâcher un petit peu de l'est en quelque sorte pour retrouver cet équilibre rappelez-vous que l'équilibre c'est la vie en fait la pleine santé l'état de pleine santé finalement c'est ça la notion d'équilibre et de et de vie en quelque sorte c'est de vous sentir libre intérieurement alors bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure il y a toutes ces contraintes ces obligations mais j'allais dire le but je parle ici comme je vous disais ce soir essentiellement à ceux qui sont dans la super l'hyper protection parce que ils ont ils ont monté leur peur à 20 sur 10 en quelque sorte voilà donc c'est de ça dont je dont je voulais vous parler ce soir par rapport à ces notions de surprotection si vous êtes entré dans cette phase c'est si vous voulez imaginer une zone verte orange rouge bon c'est pas pour faire une allusion à ce que vous savez sur la les départements mais imaginer comme un voyant lumineux vert orange rouge la zone orange c'est une zone de protection et c'est normal de se protéger mais vous si vous êtes parti complètement dans la zone rouge alors là ça veut dire que vous n'êtes plus dans votre vous n'êtes plus forcément serein vous êtes finalement en mode survie et c'est de ça dont je parle c'est que si vous pouviez revenir dans la zone orange ça serait bien verte on attendra un petit peu mais voilà c'est d'arriver à ça je sais pas pourquoi je parle de couleurs mais bon c'est comme ça voilà et bien écoutez écoutez sur ce bonne soirée puis j'ai vu quelques commentaires n'hésitez pas et j'aimerais bien avoir votre avis oui savoir comment vous respirez derrière votre masque savoir si vous sentez malgré cette obligation que vous vous sentez bien que ça va la vie est belle quand même ou est ce que c'est vraiment une contrainte pour vous et même chose par rapport à l'idée de la plage je viens de me baigner je sors de l'eau et je ne m'allonge pas sur le sable sur la serviette j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas parce que moi c'est ce qu'on m'a dit apparemment qu'il faut quitter à un moment donné il faut rester debout on ne peut pas s'allonger voilà bref et bien bonne soirée à tous et puis je vous laisse réfléchir sur cette notion de liberté et de surprotection est-ce que c'est compatible oui ou non et j'attends vos réponses à très bientôt merci merci